Dominique Desroches. Merci. Mon texte s'intitule « Hunted House, la maison hantée ». Vivre en français chez nous ou survivre apeuré dans un manoir, voilà la question, voilà la quête. Nous sommes les héritiers de navigateurs audacieux, de leur combat et de leur langue qui sait nommer la liberté. Si nous le voulons, nous pouvons affronter les revenants qui tentent en ce moment de nous détourner de notre voie librement tracée. Notre tâche est insigne, belle et engageante, rénover notre démocratie afin de combattre ensemble la peur d'exister. Une peur qui attire des fantômes, des entités, des spectres dans une histoire dédoublée qui revient sans cesse nous hantée. Le Canada est une « Hunted House ». Sa constitution est celle de nos peurs, notre solitude. Les revenants apparaissent en elle au nom de l'unité canadienne. Ces fantômes, ce sont nos problèmes politiques irrésolus. Ceux-ci refusent de ne les sortir du manoir. Que ce soit la célébration des noces de Kate et William, le retour des portraits d'Élisabeth II, la commémoration de son jubilé de diamants, la reconstitution idéologique de la bataille de 1812, ou le retour de la marine royale, nous avons affaire là à des revenants qui menacent notre liberté démocratique et qui nous renvoient à notre différence. Notre temps politique ne sera jamais autre que celui du combat contre la peur. Cette hantise, impensée, qui est toujours déjà là et nous fabrique une cage, doit être nommée pour être vaincue. Or, seule une parole, une parole collective, libre, exorcisera les doubles discours qui trahissent nos politiques. Les revenants affolent le peuple québécois dans l'écriture de son histoire. Mais les esprits de nos ancêtres répliquent en nous. Ils nous conjurent de faire encore des efforts de nous unir. que, confrontés à la monarchie, il faut nous battre plus fort pour la démocratie. Et encore, encore plus fort. Parce que le Québec s'est développé, mais que sa marche a été entravée. S'il s'est levé, des espions lui ont imposé, la nuit venue, des ordres et une constitution contre sa volonté. Car ces mots, dans ceux de Miron, de Perrault et de Vigneault, de la Londres et combien d'autres encore, portaient toujours plus de liberté et de vérité. Le Québec avait connu l'émeute du Forum. Il devait connaître les journées de la matraque et la crise d'octobre. Il a été trompé et effrayé alors qu'il aspirait à plus de justice et de liberté. De ses horreurs, il en est encore hanté. Les plus d'escrimeurs d'entre nous ont alors combattu la peur par le fer. Bourgaud faisait rêver, Godin faisait rimer, Lévesque faisait vivre un grand peuple, Chartrand faisait les travailleurs chanter. Les nôtres vivaient. Respirant enfin tranquillement, ils ont voté des lois sur le financement des partis politiques, la protection des femmes et de la langue. Ils se sont levés, non sans oublier, dans leur ivresse, les consultations populaires. Terre de référendum, modèle de démocratie pour les uns, territoire à conquérir pour les autres, le Québec ne pouvait plus être en français comme il le voulait. Cela commençait à déranger de voir des gens dire et faire tout ce qu'ils disaient par eux-mêmes. Alors, les spectres sont revenus avec les nuages. En deux temps différents, nous avons voulu proclamer notre liberté, mais sans chasser tous les fantômes. L'orage est passé sans éclater. Deux soirées d'épouvante plus tard, nous sommes encore dans le manoir. Depuis 1995, en effet, le vent est de face. La pression atmosphérique s'exerce sur le Québec. On parle moins de projets, moins de nous, plus d'eux, plus du reste. On surveille et dénonce les nôtres qui, emportés par les médias acteurs, tombent dans le piège du repliement identitaire. Avec le rapport des agents doubles, nous sommes redevenus des Canadiens français. Notre hospitalité pouvait, on l'ignorait, se retourner contre nous au moment même où sévissait une mondialisation plus anglophile que culturelle. Nos élites, moins en chair, plus en os, en ont profité pour critiquer notre tolérance et nous affoler encore un peu plus. Une pression à l'essouffler, coast to coast, sur notre différence. C'est bien cela, l'hiver de force. L'hiver, nos habitants se replient. Ils rêvent trop, comme les hauts l'eau. Ils rêvent d'un pays, d'un printemps désirable. Ils n'ont pas le goût de la grande politique. Ils ont plus le goût du hockey, moins celui du débat des chefs. Tout peut se transposer dans des votes oranges. Cette vague, bien québécoise, reviendra-t-elle, cette fois pour nous porter? Oui, sans aucun doute. Quand le climat le permettra. N'est-ce pas d'ailleurs un fort beau moment du temps politique quand, contre la hausse, les baillons et les injonctions, nos étudiants rejouent, avec nous, devant nous, l'invention de la démocratie dans un printemps québécois? Dans un monde s'indulant contre les puissants, dans un Canada royal, un Québec qui s'attend, nous pratiquerons une politique spectrale. Si notre histoire ne s'est pas écrite sans conflit, si les mêmes politiques ont conduit au même manoir, alors le Québec parlera de sa blessure pour s'imaginer un futur. Là où vivent les fantômes, la liberté doit advenir. Aux côtés des travailleurs, des historiens et des poètes dont les paroles marchent dans la nuit, nous affronterons notre récit, interpréteront ces messages afin de les conjurer une fois pour toutes. Le sursaut, donc, est notre tâche. Il attend que nous canalisions notre colère et surtout notre fierté dans notre démocratie. Mais comment y parviendrons-nous? Nos citoyens rénoveront la démocratie car c'est le seul outil dont ils disposent pour contrer les excès de la monarchie, de l'oligarchie et de la tyrannie. Ils écrieront des lois pour s'immuniser, vivre et respirer de nouveau. La parole, l'égalité et le droit seront nos moyens de nous donner un air à nous. Car la démocratie, sensible aux saisons, demeure le temps de la politique, son espoir. Et résistante aux vents d'ouest, la démocratie nouvelle deviendra notre maison, notre microclimat, notre atmosphère, notre ambiance est partagée. Enfin, si l'histoire de toute la société québécoise qu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte contre la peur, les Québécois accepteront leur rendez-vous avec elle. Ils sortiront démocratiquement de la danse macabre par un exorcisme collectif. Ils s'y seront préparés en écoutant l'appel des spectres, mais aussi leur propre voix afin de s'entendre entre eux d'abord pour sortir ensuite d'un passé qui les retient prisonniers. Ils ne craindront pas, ils ne craindront plus le retour en arrière, car les chasseurs de fantômes auront trouvé, dans les opportunités actuelles à venir, des chances de transformer la peur collective en force, en courage et en liberté. Bien décidés à vivre en français chez eux, ils nous auront convaincus par la parole que les fantômes, aussi vieux soient-ils, d'où qu'ils viennent, s'affolent toujours eux-mêmes devant ceux qui ne les craignent pas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501